MUSIQUE Amis Lyon et ascendant Lyon, voici votre horoscope pour cette année 2020 qui sera une année studieuse. MUSIQUE Alors je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas passer votre temps à travailler, mais simplement il y aura quelque chose dans l'air, peut-être parce que vous y accorderez beaucoup d'importance, qui fera que vous vous appliquerez davantage dans votre travail, que vous vous impliquerez aussi davantage dedans, et on verra ça tout à l'heure avec les aspects de MARS. Donc il y aura vraiment, comment dire, une tendance à vous fixer sur, à vous fixer un objectif de perfection. Peut-être parce que vous aurez dans l'idée de faire quelque chose d'un petit peu spécial, d'un peu décalé, n'oublions pas que Uranus est dans votre secteur de carrière, donc forcément vous pouvez avoir un projet un petit peu spécial, quelque chose... Ou alors vous pouvez tout simplement vouloir prendre votre indépendance, ne plus subir les contraintes qu'on vous fait subir, et donc là pareil, ça va vous demander d'étudier l'avenir, d'étudier la façon dont vous allez travailler à l'avenir, et comment vous pouvez gagner votre vie différemment peut-être. Donc il y a cet aspect quand même où il faut vous investir à fond dans votre travail, avec la possibilité d'atteindre vos objectifs, puisqu'il y a Jupiter qui va être dans le même secteur que d'autres planètes, qui sont donc dans ce secteur qui gèrent votre travail, votre travail au quotidien. Il est possible que par ailleurs, à côté de ça, vous ayez à soigner quelqu'un, ou à vous faire soigner vous-même, parce que vous avez pris du poids par exemple, il ne s'agit pas vraiment de maladie là, il s'agit soit de faire un régime et de restreindre beaucoup tout ce que vous aimez, c'est-à-dire bien boire, bien manger, le lion est quand même un bon vivant dans l'ensemble, donc de vous restreindre de ce côté-là, ou alors de soigner quelque chose d'un peu chronique comme une allergie, ou vous voyez, je vous le répète, ça n'est pas une question de maladie, c'est une question de quelque chose qui peut vous gêner dans vos habitudes quotidiennes, vos habitudes de vie. Peut-être vous allez être obligé de faire de la kiné parce que vous avez mal au dos, vous savez quand on se stresse, et avec uranus comme je vous l'ai dit qui vous met des contraintes ou qui vous oblige à des changements, il y a forcément du stress, et le stress ça se répercute sur le corps, donc tout ce qui est soin du corps va être également au premier plan. Très logiquement on en arrive à parler de vos énergies, avec les aspects de Mars, vos énergies, et comment vous allez les utiliser. Eh bien dans votre, dans cette espèce d'année studieuse, de travail, il y a une boucle de Mars et qui va se faire en Bélier. C'est à dire qu'à partir du mois de juin jusqu'à début 2021, Mars va être en bon aspect avec vous. Donc vous ne manquerez pas d'énergie, vous ne manquerez pas de volonté, ni de détermination. Vous aurez toute la palette des énergies martiennes à votre disposition, et décuplée par le fait que Mars est chez elle, dans son signe, donc elle est beaucoup plus puissante, et elle se trouve dans un secteur d'amplification. Alors là vous avez vraiment la totale avec cet aspect de Mars, donc qui va s'installer à partir de fin juin, et là vos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit les objectifs professionnels dont on a parlé, que ce soit les objectifs personnels de régime, de vous remettre au sport, de faire quelque chose pour votre corps, pour votre forme, eh bien vous allez les concrétiser avec toute l'énergie que va vous donner ce Mars, parce que vraiment je me demande même si vous n'allez pas en avoir trop, et si vous n'allez pas vous embrouiller avec des personnes avec qui vous travaillez, ou avec qui vous avez des projets, parce que vous voudrez trop... Vous voyez, vous aurez cette détermination et vous voudrez tout diriger, faire les choses à votre manière, vous trouverez que les autres n'ont pas les bonnes idées que vous avez, que ce sont vos idées les meilleures, vos opinions, tout ça, vous risquez d'être un petit peu trop boum, vous voyez, c'est moi qui ai raison. Donc alors mettez la pédale douce si vous ne voulez pas vous fâcher avec des personnes dont vous avez besoin, parce que vous aurez besoin des autres. Forcément à un moment ou à un autre on a toujours besoin des autres. Je sais bien que le Lion il se croit, il pense toujours qu'il peut se débrouiller tout seul, parce que bon vous avez une historique souvent de réussite, il faut le dire. Mais bon, je pense que vous avez quand même intérêt à être bien, à vous mettre bien avec les gens avec qui vous travaillez, et à ne pas faire d'excès d'autorité, parce que là avec... Je vous dis, ce Mars il est chargé d'énergie, mais alors vraiment de beaucoup beaucoup d'énergie, et d'ailleurs ce serait bien que vous fassiez du sport, que vous fassiez de la compétition même, pour dépenser ce trop-plein d'énergie. Parlons d'amour et d'amitié, et peut-être plus d'amitié que d'amour, parce que cette année, eh bien Vénus elle aussi elle va faire des allers et retours, elle va faire une boucle, et ce sera dans votre secteur d'amitié, c'est-à-dire en Gémeaux. Alors elle va y rentrer au mois d'avril et en ressortir au mois d'août. Donc elle aura donné une très belle impulsion à une relation. Alors, est-ce que si vous êtes marié par exemple, est-ce que ça va correspondre à un retour de flamme ? Ça n'est pas exclu que quelque chose, un événement dans votre couple ou dans la famille vous rapproche, quelque chose d'inédit, de nouveau, qui va jouer le rôle d'un catalyseur des sentiments et du désir, et que tout ça revienne au premier plan, comme lorsque vous vous êtes rencontrés. Par exemple, c'est une interprétation, mais il y en a d'autres. Il se peut, que vous soyez en couple ou pas, que vous nouiez une amitié, mais une amitié un petit peu ambiguë quand même, avec quelqu'un. Que ce soit quelqu'un de votre sexe ou du sexe opposé, ça n'a pas d'importance. Ce sera une amitié, mais vraiment... Vous savez comme quand on est adolescent, ces amitiés qui comptent, qui ont vraiment une importance. des personnes qu'on regarde parfois, peut-être comme un modèle qui pourrait être un modèle. Bon, c'est vous qui pouvez être le modèle aussi, c'est possible que ce soit à l'inverse, et que quelqu'un se prenne d'affection, d'amitié pour vous, et vous demande d'être son mentor, son pygmalion, et donc vous vous sentirez admiré, valorisé par cette personne. Je veux dire, c'est possible que ce soit actif ou passif. Mais donc si vous nouez une amitié, c'est sûr que vous vous poserez la question à un moment ou à un autre de... Est-ce que je passe ? Est-ce que je franchis le seuil ? Ou est-ce que je reste dans une relation amicale ? Beaucoup d'entre vous se poseront cette question, parce que ce sera vraiment quelque chose d'assez fort. Alors si c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours été ami, si ça n'est pas une nouvelle amitié, et que vous découvrez que finalement cette amitié cachait des sentiments amoureux, là je vous engage à franchir le pas, parce que ça peut être la base vraiment d'une excellente relation amoureuse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du Figaro TV Magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, en écrivant sur info.com. Bonne année encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...